Hello les amis et le tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc la vidéo ça va être le rangement et le tri de mon bureau Alors ce sera également la deuxième vidéo de ma série Back to School J'espère que la vidéo d'avant vous a plu Mais je pense que oui car j'ai eu quand même pas mal de visionnements Et j'espère que ce sera le cas pour celle-ci aussi Donc en gros je vais ranger sur mon bureau, tout ce qu'il y a sur mon bureau Mes tiroirs, je vais trier, je vais jeter des choses Il y a des choses que je vais mettre ailleurs Bref je sais pas mais c'est pas mal ça en fait Si jamais vous aimez cette vidéo après l'avoir regardée N'hésitez pas à aller voir mes deux anciennes vidéos Donc deux vidéos où je triais et rangeais mon bureau des années précédentes Donc je pense que j'en ai assez dit Et que vous avez bien compris le principe de la vidéo Alors on commence tout de suite, go ! Donc voici à peu près mon bureau Comme vous voyez juste comme ça il est bien en bordel Donc on va ranger cette boîte là Les petites boîtes ici On va trier les crayons qui sont là Et cette boîte là c'est une boîte fourre-tout Alors on va la trier Ensuite on va ranger et un peu trier Mais pas grand chose à trier je pense Tout ce qu'il y a sur le bureau Et tout ce qu'il y a dans les tiroirs Donc je vais vous montrer ce premier tiroir là Oula désolé je suis un petit peu croche Voilà Donc la dernière fois que je suis allée utiliser ce qu'il y a dans mon tiroir de bureau Je suis revenue J'ai tout foutu comme ça Il y a plein de choses qui vont entre autres dans les pots à crayons ici Surtout les crayons je veux dire Donc voilà on a tout ça à trier et ranger Ensuite on a trois plus grands tiroirs ici Donc celui là où il y a beaucoup de choses d'empilé Et il y a un moment où j'avais la flemme de remettre comme il faut Et j'ai juste tout mis comme ça Ensuite il y a ici où bon c'est un petit peu n'importe comment Mais c'est pas mal rangé pour autant C'est toutes mes choses ou presque toutes De Nebula Stars Donc c'est une genre de marque qui fait des jeux, des magazines Des trucs de bricolage, plein de choses Donc on va un petit peu trier Parce que là il y a des crayons Mais bon on va un peu trier Mais pas tant que ça surtout ranger Et le dernier tiroir On a des cahiers de bricolage Ben de bricolage Surtout de dessin j'ai envie de dire Aussi il y a des pochettes ici Là on a une pochette avec des anciens dessins Pareil pour là Bon une balle de laine avec des aiguilles Je ne vois pas trop l'encore Et là c'est plein d'autocollants Je ne pense pas avoir beaucoup de choses à ranger Parce que j'avais déjà il y a peut-être un mois Tout ranger mes collants par catégorie dans une pochette Mais on va quand même vérifier que tout soit bien fait Ici je vais peut-être avoir des cahiers Que je vais m'en débarrasser Parce que je ne les utilise pas Alors Dernière vue d'ensemble de tout le bureau Ah oui et aussi on va un petit peu ranger Ben ranger Oter des choses qu'il y a sur les murs Et les mettre autrement si on peut dire Donc voilà Ben c'est pas mal ça pour l'ensemble du bureau Et on va tout de suite commencer Par ôter tout ce qu'il y a sur le bureau Donc admettons par exemple les crayons Qui vont dans les bacs là-dedans Je vais juste les mettre dans le tiroir Pas plus rangé que ça Parce que de toute façon Après ça on va ranger le tiroir Donc ça ne vaut pas la peine sinon Admettons ça un sac avec un savon Que j'ai acheté à Old Orchard Beach Ça va pas là Ça va dans la salle de bain Ça Un ancien pot de chandelles C'est pour mettre mes plantes Donc voilà On va un petit peu mettre les choses Soit les choses qui vont ailleurs C'est sur mon lit Ou sinon Dans les tiroirs de mon bureau Donc On commence tout de suite Par ranger ça Et voilà Le dessus du bureau J'ai tout touté Alors il y a plein de choses Ben plein de choses J'ai mis des choses en tiroir Ici j'ai mis les déchets dans un sac Comme ça vous voyez Vous verrez je veux dire À la fin de la vidéo À peu près combien de déchets il y avait Et ici c'est toutes des choses à mettre ailleurs Donc maintenant On va passer À trier cette boîte là Donc il y a beaucoup de carnets Ici on a un truc de dessin Cahiers de vacances Des cahiers d'exercices Que j'avais à l'école Mon journal Des feuilles Un ancien journal Un carnet Des trucs de mots cachés Plein de carnets tellement Qu'ils ne rentraient plus Puis aussi ici on a Vous voyez comme il y a plein d'affaires Par rapport Donc Ben Gautrier cette boîte là en fait Donc comme j'ai dit On va faire cette boîte là Donc je vais déjà tout renverser Pour que vous voyez Combien de choses il y a à l'intérieur Et ensuite Je vais tout trier En accéléré Oh là 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 Je ne sais pas comment j'ai fait Pour la fin de m'aider Autant de choses Bon c'est pas possible Une baguette magique Genre Une genre de baguette magique Ok donc Donc la boîte est vide C'est une boîte que j'avais faite moi-même J'ai la même depuis Deux ans Trois ans Je ne sais pas Une boîte de cornflakes En DIY Voilà Et voici Toutes les choses Je vous montre un peu plus Bien comme ça Donc Maintenant Vous avez bien vu C'est le temps de trier Alors Voilà Le résultat De la boîte Ici On a mon journal Un cahier de vacances Ici On a un petit paquet De feuilles Plein de mots Que je vais un peu utiliser Pour pouvoir trier mes crayons Je n'aurai sûrement Pas cette place Pour tous les tester Mais je prendrai Une autre feuille Après De plein de carnets Jusqu'à mon tout petit Carnet de Youtube Ici Et dans le trou J'ai rien mis En tout cas Pour l'instant Ici On voit qu'il y a quand même Pas mal de choses Qui se sont ajoutées Et j'ai jeté Tout cette feuille Donc voilà Maintenant On va passer Aux deux petites boîtes Juste ici Donc Je vais faire comme Pour la grande boîte Je vais vous montrer Donc si on a Un papier collé Une exoire électrique Que je m'attire Et un gros maton de gommette Dans la plus petite boîte Ici On a tout plein de punaises Parce que j'ai un tableau A punaises Et Tu as la moitié pour les punaises Et l'autre moitié Qui est aimantée Et aussi pour les crayons C'est vraiment infaçable Donc ici J'ai tout plein de punaises Ensuite Ici J'ai des trombones Et des pinces Et après ça J'ai un petit paquet De post-it Des yo-yos Une bougie Et aussi Des punaises Qui sont tombées Et dans la plus grande boîte J'ai ici Un support Avec des petits papiers J'ai des post-it Ici De Nibu L'O-Stars J'ai aussi Plein de feuilles Comme ça Ça me tombe dessus Des papiers Là c'est des petites étiquettes Mais genre vraiment petites Où tu peux écrire ton nom Ou identifier les choses J'ai un carnet Avec des feuilles dans le carnet Voilà C'est pas mal ça Donc A peu près Voici les deux feuilles Les deux feuilles Les deux boîtes Excusez-moi Sans compter les choses Que j'ai votées Donc Je vais tout de suite étrier Donc Ici On a encore Les petits papiers Ici Les petits post-it Il m'en reste Deux seulement Je pense Ah oui C'est pas beaucoup Deux Bon À la fin de la vidéo Ou peut-être Pas totalement à fin J'irai voir Dans ma réserve Parce que je sais Que j'ai d'autres post-it Donc je vais pouvoir Les ajouter Ici j'ai mis Mon papier collant Un carnet Et en dessous Deux petits papiers Que je voulais garder Mais j'en ai jeté beaucoup Donc ça c'est Pour la grande boîte Pour la petite J'ai les punais Les trombones Et la gommette Donc jeter Les yoyos Je ne sais pas S'il y avait Beaucoup d'autres choses Et l'exor Je la remets sur le dessus Et voilà Donc Sinon Quand même Quelque chose Qui se sont ajouté Dans les yoyos Et quelques papiers Que j'ai jeté Donc là Je vais trier Cette petite board Pour tout Avec vous Et juste après En accélérer Ou Je ne sais pas Si je vais le faire En accélérer ça Ou si je vais juste Vous montrer Ce qu'il y a à jeter Je verrai Donc après ça Je vais trier Les crayons feutres Et les stylos Comme ça Et bon Ça je ne sais pas Si je vais le laisser là Et plus tôt On traira ça Mais là On commence Par la petite board Pour tout Que je vais trier Avec vous Donc ça C'est la première fois Parce que Je réussis à la vider L'année dernière Quand on a fait Aussi le truc De cette petite board Il y a assez de choses Dedans Et là Il y a quoi Il n'y a plus rien Donc ça C'est trop bien Parce que je vais pouvoir Mettre des stylos Dedans Donc bon On va la remettre A sa place Et je vais pouvoir Mettre des stylos Je suis trop contente Bon Là je vais trier Les crayons de couleur Avant les crayons feutres Et les stylos Je vais le faire hors caméra Et je vais vous dire S'il y en a que je jette Ou s'il y en a que je mets ailleurs Voilà Donc Ici on a les crayons de bois Que je vais laisser Ici sur mon bureau Ici c'est tous ceux Qui étaient plus grands Donc que je vais mettre Avec ceux Les autres plus grands En fait C'est comme un peu Une genre de réserve De crayons de bois De couleur Tout ceux là C'est Un petit peu plus petits Mais encore correct À utiliser Que je vais mettre Dans ce petit zip-lock là Pour les utiliser Avant ceux là Qui sont les moyens Comme ça J'utilise Ceux qui sont Les plus petits En premier Ils se finissent Plus rapidement Ensuite Je passe au moyen Et ensuite Je passe au grand Sinon Il y a ces trois là Qui sont vraiment minuscules En fait Moi Quand ils sont rendus Plus petits Que mon petit doigt Eh bien Je les jette Mais ceux là Ils sont plus assez grands Pour que je les église C'est pour ça Que les plus petits Que mon petit doigt Je ne suis plus capable De les église Mais Puisqu'il y a encore Une mine Comme vous voyez Eh bien Quand la mine Va briser Ou va être Rendue plate Et que je ne serai plus capable De les égliser Pour continuer À écrire avec Eh bien À ce moment là Je vais les jeter Mais pour l'instant Je vais les garder Parce qu'en plus Ces deux couleurs là Je les aime vraiment beaucoup Bon C'est là Genre Je suis comme Pas que je ne l'aime pas Mais voilà Donc Je vais quand même Les garder Mais ils vont bientôt Finir à la poubelle Donc tout ça Ça va dans le petit sac Ça Je vais la remettre là-dedans Puis ça Ça reste là Voilà Donc maintenant Je vais passer au tri Des crayons feuilles Ainsi que de ces stylos là Dans le tiroir ici Il y a aussi quelques crayons feuilles Et stylos comme ça Mais je les trairai Au moment où je trairai Les crayons de ce tiroir là Donc Eh bien Je vais toutes les essayer Sur une feuille Voir s'ils marchent ou pas Je ne vais pas mettre en accéléré Parce que Eh bien Ce n'est pas très intéressant À voir je pense Puis Quand j'aurai tout essayé Je vous dirai S'il y en a Qui ne fonctionnent pas Donc Les amis Excusez-moi Pour ce qui est Des crayons qui fonctionnent Ou qui ne fonctionnent plus Tous les crayons Stylos comme ça Que j'ai testé Fonctionnent encore Ça ne m'étonne pas vraiment Je les ai depuis la troisième année Et j'écris régulièrement avec Donc S'ils commençaient à marcher Moins bien Je le saurais Je les ai quand même tous testés Pour être sûre Mais aucun ne marche plus Pour les crayons feuilles Par exemple J'en ai plusieurs qui ne marchent plus Le noir C'est Celui qui date Depuis Ma maternelle Et là Je m'en vais en première secondaire Alors Ça fait des années Je pense que ça fait Sept ans environ Que je l'ai Mais oui Mais c'est C'est le crayon de l'antiquité En fait L'année dernière Dans mon tri Et rangement De mon bureau Je disais Que j'en croyais pas Parce que celui-là Je l'ai le plus De la maternelle Comme j'ai dit Et qui marchait encore Mais là Il a rendu l'ombre Comme on peut voir Juste ici Bah Les amis On a fini Tout le rangement Le rangement Du dessus de mon bureau Alors Cette vidéo Je pense Va être quand même Un petit peu longue Mais c'est comme ça Chaque année Alors voilà Alors là J'hésite Commencer à ranger Ce tiroir Ou ce tiroir Les papiers Ou les crayons En vrai Je commence par lui Je sais pas J'ai l'impression D'avoir envie De commencer par lui Donc voilà Je vais mettre Tous les crayons Et tout ça Dans les bacs là Et je vais commencer Par traiter Les papiers Cahiers Accessoires Etc Donc je vais Un petit peu Réorganiser ça Parce que je vais Tout mettre dans les bacs Comme je dis Puis je vais vous montrer ça Ah oui J'avais oublié de vous dire Mais Ce petit paquet de feuilles Est terminé Alors je vais le jeter Et voilà Le tiroir est maintenant vide Quand j'aurai fini De le trier Avant de remettre les choses Je passerai un petit coup D'aspirateur Je pense Parce que c'est quand même Des miettes Donc ici On a tous les crayons Et Coll Matériel Pour le bureau Ici J'ai des papiers Des lettres Des crayons Une calculatrice Et plein de papiers Des autocollants Des autocollants Des autocollants Des autocollants Et des tonnes de papiers Donc tout ce qui est crayons Ou choses à l'encre Ou même Je veux dire Tous ces deux bacs là Ben je vais pas les trier tout de suite Mais pour tous les papiers Je vais les trier tout de suite Comme ça Ça va être fait Puis Ensuite je vais vous montrer Qu'est-ce qu'il reste Et Ensuite on passera au crayon Alors ça a pris un bon petit bout A tout trier J'ai gardé tous les crayons Et le matériel Comme j'ai dit Alors ici J'ai mis Le papier Que j'ai fabriqué Moi-même Donc En gros C'est Du papier Fabriqué Avec du papier Ensuite Ma calculatrice De la maison Une carte D'accès Pour avoir Le Larousse En ligne Même si En gros Le Larousse Il est dans mon carte Il faut que j'ai à côté Mais bon Si t'as la flemme Après Désolé J'ai l'âme ça Mon cahier De Toulouse Liste Ici Tantôt je disais Que j'avais presque plus de post-it Mais en fait Ici Ben j'ai tout Plein de post-it C'est un truc Que j'ai acheté En vente de garage Mais j'ai encore Plein de post-it En réserve Mais je vais utiliser Ceux-là Avant Parce que voilà Ensuite Ici J'ai une règle De 30 cm Ensuite Alors Il y avait énormément De choses A mettre ailleurs Et ici J'ai retrouvé Plein de collants Pour identifier Ben Tes effets scolaires Mais en fait On en a commandé Des nouveaux Et je ne savais pas Qu'ils m'en restaient Donc ici J'ai aussi jeté Plein de choses Ensuite Ici On a Des codes Admettons De Pour De Gmail Etc Ensuite Des cartes De visite Que j'ai récupérées Dans différents magasins Et ici C'est les petites cartes De certains De mes tutos Voilà Donc Ben maintenant On va trier Tout ça Alors Déjà On a une pochette Comme ça Avec plein de crayons Feuilles Je les ai testées L'année dernière Et sincèrement Je me demande Si je les ai vraiment Utilisées Pendant l'année Parce que Ils sont toujours rangés Dans mon tiroir Ici Qu'on est en train De trier En fait Et je ne les mets pas Avec mes crayons Feuilles Habituels Donc là Je dessine Et que j'utilise Des crayons Feuilles Ils n'utilisent jamais Donc là Je vais les mettre Avec les autres S'ils rentrent tous Mais je pense que oui Parce que Ils sont quand même petits On va quand même Les tester Mais d'après moi Ils marchent tous Ensuite Là-dedans On a un peu De crayons feux Des surlignants Du matériel Comme des ciseaux De la colle Des règles Etc Et Un autre Avec Un petit stylo Et J'ai une agrafeuse Là-dedans Si bref On va trier Ces deux bacs-là Je ne pense pas Que je vais faire Un accéléré Non Je ne vais pas Un accéléré Parce que C'est quand même Beaucoup de crayons Et ça va être long Donc Je vais juste Le trier Et je vous reviens Après Pour s'il y a des choses Qui ne marchent plus Et aussi pour vous montrer Le tiroir Qui ici Comment il rend Au final Voilà Alors Pour le tri Des crayons Stylo Etc Tout ça Marche Encore Donc En fait C'est pas mal Tous mes stylos Donc Dans mon ancienne vidéo J'entendais Ben Je veux dire Dans mon ancienne vidéo Un moment donné Il y a un stylo Que je pensais Qui ne marchait plus Et qui finalement Marchait Et j'étais comme Fâchée contre lui Mais en fait C'est parce que J'aimerais ça Pouvoir m'acheter De nouveaux stylos Mais à la quantité Que j'ai Ben Bien sûr Que je ne vais pas le faire Il y a un moment Où Pendant deux ans Ben Ben Ouais C'est ça Deux ans d'affilée Où à la rentrée scolaire J'ai acheté des stylos Sauf qu'à un moment J'ai réalisé Il y a une année Où Je testais tous mes crayons Ils marchaient tous Sauf que Eh bien J'allais pas Re-racheter des stylos Parce que J'en avais déjà beaucoup Ce qui fait donc Depuis Maintenant Trois ans Je pense Que j'achète plus De stylos Alors Puisque je les ai tous Achetés un peu Dans le même coin On peut dire Genre Je veux dire Je les ai tous achetés Un peu au même moment Ben Il y a sûrement Une année Où je vais les trier Et puis il y en aura Des tonnes Qui marchent plus Enfin Sûrement Tout ça C'était pas vraiment Atrouillé Ça Il y en reste plus Beaucoup Comme on peut voir Dans la petite roulette Mais Il y en reste quand même La colle Il y en reste dedans Les faces C'est encore grande Voilà Tout ça Ça marche Pour ce qui marche plus On a un surligneur Comme ça Il marche quand même Mais J'ai supposé Un peu plus foncé Que ça Puis quand je continuais Ben Il était vraiment Pas ce couleur là Enfin qui marche pas bien Puis j'en ai plein d'autres Et un crayon comme ça Puis De base Tu écrits avec ça Et ensuite Avec la lumière Mauve Tu voyez C'est comme un crayon secret Mais le crayon Il marche plus Donc je le jette Mais le bouchon Je trouve ça cool La petite lumière Comme ça Donc je vais garder le bouchon Mais pas le crayon Parce qu'il ne marche plus Et là Je suis un peu Comme Petit problème C'est que Ben Mon pauvre En fait Il est plein Mais il y en a deux Qui marchent Qui ne rentrent plus Fait que Ben Je ne sais pas trop Ce que je vais faire Pour ça Mais sinon Je ne sais plus Quelqu'un Mais il y a aussi Un crayon faute Qui était dans ce séroir là Qui ne marche plus Voilà Ça je vais mettre A mettre à l'oeil Donc voilà C'est ça Les stylos Je vais tout un peu Les ranger Comme il faut Puis je vais finir De tout ranger Dans ce séroir là Puis je vais vous montrer Le résultat Donc pour le résultat Ici et en arrière Je vous ai déjà présenté Mais voilà Les deux Petites bagues Donc ici Il y en a Plein de stylos Ici Mes mini stabilo Pastel Et ici C'est un peu comme La trousse à crayon de base Donc crayon noir Ou bleu Marqueur effaçable Des trucs pour corriger De la colle Des ciseaux Donc voilà Je pense que vous avez Compris un peu le but Sinon Pour la solution De ce pot à crayon J'ai outé Ces crayons là Parce que Ils datent De l'année Que je viens de passer Donc ma sixième année Donc je l'ai utilisé Juste un an Puis ceux là J'ai déjà En plein d'autres fois Dans mes plus anciens Donc ça Je vais mettre Sûrement dans ma réserve Que Quand mettons J'aurai plus de mauve Je mettrai ce mauve là Dans mon pot à crayon Je pense que vous avez compris Et aussi Pour ceux qui se demandent Mais je pense pas Que ça arrive Parce que D'habitude Tout le monde les jette à poubelle Mais moi Au bureau De ma mère On peut Les réutiliser Donc on les amène Dans un bac Et ils peuvent Recycler Les crayons Donc Que ce soit Stylos Crayons feutres Marqueurs Toutes les Sorts De crayons Encre Donc C'est pour ça Que je vais pas les jeter Et que je les mets dans ça Donc voilà Maintenant On va passer A ce tiroir là Donc voici Le tiroir Et je vais tout sortir Et voilà Tout ce qu'il y avait Dans le tiroir Donc je vais commencer Par trier Ce qui est à mettre Ailleurs Ou à jeter Et laisser de côté Ce qui va rester Dans ce tiroir là Puis je vais vous montrer Mon tri Quand il sera fait Alors Pour le résultat Du tri Tout ça Va rester dans le tiroir Ensuite J'ai jeté à la poubelle Une coque de téléphone Qui était Tout brisé Donc Ça valait plus la peine De l'utiliser Ensuite Ici On voit Qu'il y a Beaucoup de choses A mettre ailleurs Et Le panier De recyclage Est Complètement plein Donc Voilà Et maintenant Je vais tout remettre Ça Dans le tiroir Et voilà Donc C'est sûr que Ce n'est pas le tiroir Le plus organisé C'est pas mal Juste une pièce De choses Et ici J'ai mis Les feuilles de brouillon Dans mon horaire D'aujourd'hui Parce que J'avais beaucoup de choses À faire aujourd'hui Puis C'est ça Mais peut-être Que je vais acheter Des rangements Surtout pour les feuilles De brouillon Mais Je ne pense pas Montrer ça En vidéo Bah c'est ça Donc Voilà le tiroir Il est quand même Beaucoup mieux Qu'il l'était avant Alors Ici c'est le tiroir Nebulo Stars Donc Il y a quand même Quelques crayons À trier Mais Même s'ils ne marchent pas Très bien Je vais quand même Les garder Parce que Sinon il y a des choses Des activités Que je ne peux plus faire Mais je vais quand même Un peu trier Ou au moins Re-ranger correctement Je vais tout sortir Tout Trier Et tout remettre Dedans Et je vous montre Le tiroir À la fin Voilà Et voilà Tout est rangé Et trier Donc pour Ce qui est de ces crayons Là On a Le vert Et le mauve Qui ne marchent pas très bien Mais puisque J'en ai pas vraiment Pour les remplacer Parce que c'est des crayons Néons Pour colorier Sur des pages noires Ben Si à un moment donné J'en trouve Pour les remplacer Je vais les jeter Parce qu'ils ne marchent pas vraiment Mais En attendant Je les garde quand même Sinon Lui il marche Puis tous les trucs Pour mon sablier Je les ai rangés Dans sa place Voilà le résultat Donc C'est pas mal ça On passe Au prochain tiroir Donc pour le prochain Et dernier tiroir Ce sont majoritairement Des choses Des dessins Et des autocollants Donc Je vais commencer Par tout sortir Pour vous montrer Et voilà Les cahiers Ici C'est les petits crayons Que j'ai mis Dans un diplôme Tantôt Les autocollants Ici Qu'il faut que je trie Pour ranger dans la pochette Pareil pour tous ceux Qui traînent Puis Les cahiers Ici Je vais sûrement Mettre En noter Pour les donner Parce que je colerai Pas de dents Comme sûrement Celui-là Que je vais donner Je colerai plus Dans celui-là Les mandales là Quand même Le cahier de Noël Bah ça dépend Quand c'est Noël Lui Je pense que Je vais tout Coler dedans Les colerages Comme ça Ou surtout Les nebulos Donc Je vais trier ça Puis je vous montre Le résultat A la fin Et voilà Les amis Pour le résultat Donc pour les cahiers De dessin Je vais en donner Un Donc le plus grand Il y en a un Que j'ai jeté Et il y en a deux Que je vais mettre ailleurs Parce que C'est plus des dessins De quand j'étais petite Que je vais garder Je pense Comme un peu souvenir Puis que je dessine Pas vraiment dedans Ici c'est Des collants D'oeufs de Pâques Que j'ai mis Dans un oeuf En plastique Ici Toutes mes collants Qui sont triés Qu'il y en avait A rajouter dedans Alors je les ai rangés J'ai jeté Plusieurs dessins Au bricolage Qui était Pas vraiment pertinent A garder Qui n'y avait rien de spécial Donc voilà Donc en fait On a terminé Le rangement De mon bureau En fait Pas tout à l'heure Parce que je viens De me rappeler Que je devais Un peu ranger Ici Ce qu'il y a Sur le mur Donc je vais faire ça Mais sinon Comme vous voyez Beaucoup de choses A mettre ailleurs Ou à jeter Parce que Tout ça c'est acheté Donc voilà Je vais essayer De changer Un petit peu Ça ici Puis je vais vous montrer Les résultats Donc pour l'instant J'ai ôté Un truc qui était ici Un truc qui était là C'est sûr Que pour l'instant J'ai pas envie En fait Là il y a Mon tableau Effaçable Et appuyant Est-ce que j'aimerais Mettre là Mais étant donné Qu'on est rendu Maintenant Un peu en soirée C'est sûr que Je ferais pas ça Aujourd'hui Mais je vais sûrement L'installer Avant le début De la rentrée Donc ce sera pas Dans la vidéo Mais pour l'instant Je vais laisser ça de même Mais juste vous dire Que avant la rentrée C'est sûr que ça va changer Donc maintenant On va passer A la présentation Du bureau Alors Déjà ici On a une boîte Avec plein De carnets Et de cahiers Et j'ai aussi Et j'ai aussi Une petite efface Pour les tableaux Effaçables Ensuite On a deux boîtes Avec Ici Des punaises Des trombones Et des pinces Et ici Des post-it Des papiers Un carnet Et du papier collin Ici Il y a mon mini-bésor électrique Crayon fold Crayon de couleur de bois Stylos A clé Si on peut dire Comme ça Voilà Oups Ensuite Stylos Fin A encre Ensuite Du désinfectant Pour les mains Une petite décoration Une agrafeuse Des clés Et un petit coquillage Avec ma lampe Voilà Ensuite Ici On a Mon cahier De to-do list Des papiers Une calculatrice Ici Plein de petites choses Pas très intéressantes Des post-it Des stylos Et des surligneurs Et plein de matériel Pour travailler Ensuite Ici On a Un cartable Avec des fiches De révision Une pochette Avec Des feuilles De musique Un cahier Avec des choses D'anglais Ici C'est Ma liste De fournitures Scolaires Et ce C'est une liste Avec Les souliers Que j'ai le droit D'avoir à mon école Des écouteurs Ça c'est une ancienne Tablette Mais Elle marche Prise Mais je la garde Quand même Parce que Il y a des Troupes de dents Que je veux pas Que je veux pas Jeter Que je la garde En me disant Peut-être Quand on est On pourra changer La batterie Retirer la carte Mémoire Etc Donc Peu importe Là Ensuite Ici On a Bon Cette feuille là On a pas vraiment Rapport Mais Pleine feuille de brouillon Que j'ai ôté Dans mes Cahiers Mettons Cette année J'avais un cahier Par exemple De notes J'ai pas tout utilisé Les pages J'ai ôté les pages Non utilisées Puis je les utilise En feuille brouillon Ensuite Ici On a Plein D'activités Nebula Stars Ce sera un peu Trop long À présenter Ensuite Ici On a Des cahiers De Dessins De coloriage Et aussi Des dessins Commencé Et Finis Et aussi Des noms Commencé Et ici Des autocollants Donc voilà C'est pas mal ça Pour le tour De mon bureau Sinon Sur le mur Comme vous voyez Il y a deux choses Des blous stars Un petit calendrier Et des petites décorations Rien de bien spécial Donc Bah Voilà C'était Tout pour Le rangement Le tri Et même Une présence Assez En mon bureau Sinon Voici Tout ce qu'il y a à mettre ailleurs Tous les papiers A mettre au resclage J'ai aussi mis des choses Dans la poubelle Des choses à mettre ailleurs Comme je viens de dire Ça c'est à mettre Au resclage Un peu Donc Voilà C'est pas mal tout Pour la vidéo Donc J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'était la deuxième vidéo Back to school J'ai pris Vraiment beaucoup De temps à faire Environ Deux heures Sans compter le montage Qui est vraiment Lourd à faire Donc Bref J'espère que la vidéo Vous a plu Si vous l'avez aimée N'hésitez pas A vous abonner A liker A commenter A partager Et on se retrouve Dans la prochaine vidéo Back to school La semaine prochaine Bye Bye